Salut l'équipe, c'est Gisan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau GNews, on va parler manga avec du Dragon Ball Super, du Death Note aussi, un peu de jeux vidéo avec Dragon Ball FighterZ, DB Légende et un petit avis sur DBZ Kakarot, donc c'est parti. Et on commence avec les mangas et notamment avec un nouveau chapitre pour Death Note, alors oui, un nouveau chapitre pour Death Note, ce one shot sera publié dans le Jump Square pour le 4 février et devrait compter 87 pages, 87 pages d'une histoire courte qui devrait se passer après l'histoire principale de Ryuk et Light, on ne sait pas plus pour l'instant mais j'ai vraiment hâte de voir ce que Ryuk a encore foutu avec son Death Note, ça va être vraiment stylé, je suis hyper hypé par ce petit chapitre, j'ai hâte de voir ça, de toute façon on en reparlera peut-être, après toujours au niveau des mangas, je rappelle que le tome 10 de Dragon Ball Super devrait être disponible à l'achat en France pour 6,90€ et ça le 5 février 2020, donc c'est très bientôt, même si bien sûr on est plus loin dans l'oeuvre grâce au chapitre mensuel du V-Jump, les tomes en français sont toujours bons à prendre, avant tout déjà pour lire tous les chapitres d'une traite mais aussi pour la collection, donc comme ça vous êtes prévenus le 4 février du Death Note et le lendemain le tome de Dragon Ball Super, un enchaînement plutôt stylé je trouve ! Après niveau jeu vidéo, on a Goku Migateno Gokui qui a été annoncé pour Dragon Ball FighterZ, c'est plutôt cool comme annonce, je pense que les joueurs de ce jeu sont assez contents, mais de toute façon c'était assez prévisible avec l'ajout de Jiren sur le jeu l'an passé, c'était vraiment prévisible que Goku Migateno Gokui allait faire son arrivée tôt tout tard ! Encore un perso qui me donne envie de me remettre à DB Fighters, j'ai vraiment hâte de voir son gameplay pour savoir si je vais le prendre ou non, mais ça reste une petite info plutôt stylée, ensuite sur DB Legend cette fois-ci ! Le V-Jump nous annonce les personnages du prochain UST, Lich N'Run et Baby Vegeta, donc encore un up pour la team GT, juste après le gros step-up de SSJ4, c'est assez surprenant je trouve, malheureusement j'ai pas eu Vegeta et SSJ4, donc j'espère que l'un des deux sera rouge, même s'il y a de fortes chances pour que l'un soit vert et l'autre soit jaune, en tout cas j'ai vraiment hâte de le voir arriver sur le jeu, logiquement ça devrait être pour début février, parce que d'habitude, généralement, les UST sortent au début du mois, mais je vous donnerai la date exacte quand on l'aura, d'ailleurs pour les joueurs de DB Legend qui jouent vraiment, vraiment, vraiment au jeu, et qui voudraient intégrer ma guilde, la J-Squad, venez en privé sur un de mes réseaux sociaux qui se trouve en description, on va parler, parce que les places sont assez limitées, donc je préfère que vous venez directement en privé, et que je vous donne le code de la guilde directement en privé, plutôt que le mettre en vidéo et faire beaucoup de déçus. Donc voilà, si vous jouez vraiment à DB Legend, que vous faites pas mal de points de contribution toutes les semaines, n'hésitez pas, je vous accepterai, vous verrez que la guilde est plutôt pas mal. Et pour finir, sur Dragon Ball Z Kakarot, on m'a demandé en commentaire d'une des deux dernières vidéos, je sais plus exactement l'accueil, si je conseillais l'achat de ce jeu, alors c'est simple, si généralement tu es d'accord avec ce que je dis dans mes vidéos, si tu te retrouves plutôt dans mes goûts, sache que je prends mon pied sur ce jeu, je me régale totalement, pour l'instant je peux pas donner un avis définitif sur le jeu, mais du peu que j'ai vu, du peu que j'ai pu tester, je le conseille fortement à tout fan de Dragon Ball. Après, comme pour tout, si t'es limité niveau oseille, attends peut-être un petit peu que le jeu soit dispo d'occasion ou des trucs du genre, ne te base pas trop sur les avis négatifs que tu vois partout, les gens vous savez, ils aiment bien lancer des jeux Bandai Namco en pensant qu'ils vont lancer GTA VI, puis après ils se plaignent. Donc voilà, si tu ne t'attends à rien, que t'as juste envie de prendre ton pied sur un jeu, et notamment dans l'univers Dragon Ball, d'une manière différente que ce que propose Xenoverse 2, je pense que tu vas kiffer largement des baisers de cacarotte, surtout si, comme pour moi, t'aimes beaucoup les stores, mais que tu sais que voilà, c'est une valeur sûre. Fais-moi confiance, tu vas t'amuser, après c'est mon avis, pour ceux qui me demandent, donc voilà, moi c'est ce que je dis, si t'as de l'oseille, enfin si t'as envie de te faire plaisir, oseille ou pas, prends-le, et si t'as pas beaucoup d'oseille, tu vois, t'as toujours des moyens de le prendre d'occasion. Après, évidemment, quand j'aurai bien, bien joué le jeu, je pourrais vous donner un avis plus détaillé et définitif sur le jeu, parce que voilà, évidemment, il y a des défauts comme pour tous les jeux, mais le kiff passe au-dessus. Et pour finir, on va se quitter sur quelques combats sur Xenoverse 2, parce qu'on est avant tout là sur une chaîne presque dédiée entièrement à ce jeu. On va partir pour un premier combat avec mon Kamehsennine, vous avez déjà sa vidéo build de dispo sur la chaîne, pour ceux qui voudraient le reproduire, puis deux autres combats, deux combats avec deux de mes future builds que je vous proposerai bientôt sur la chaîne. Donc voilà, je suis encore en train de les tester et faire quelques petites modifs, mais déjà là, vous aurez un petit aperçu, et de votre côté, je vous laisserai choisir lequel vous voulez voir en premier sur la chaîne. Donc vous avez soit Jisan en mode Golden Hoob, soit Ken en mode fin de DB Xenoverse 2. Donc voilà, je vais vous laisser faire votre choix, vous me dites lequel vous voulez voir absolument pour la prochaine vidéo, maintenant je vous laisse avec les combats, encore désolé parce que je suis un petit peu fatigué, là je suis sorti juste à 3h du matin et j'enchaîne la vidéo juste après, donc voilà, je suis un petit peu KO, mais voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, qu'il y aura eu quelques petites informations, peut-être qu'ils vous auront informé tout simplement, et puis les combats, comme je vous l'ai dit, je vous laisse choisir le prochain build que vous voulez voir sur la chaîne, je vous dis à très vite, bon fin de week-end, ou bon début de semaine, prenez soin de vous, ciao ! Musique 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 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501